Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Aviation civile, l'aéroport international Félix Oufoué-Boigny a lui aussi célébré ses femmes. Égalité des chances, les jeunes filles initiées aux nouvelles technologies et également métiers du sport, les femmes veulent leur place. Les femmes des structures de l'aéroport international Félix Oufoué-Boigny sont heureuses. Elles ont été célébrées le mercredi 8 mars à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Il faut aujourd'hui, c'est ce que je disais dans mon discours, qu'au sein de nos comités de direction, au sein des instances de direction, nous ayons plus de femmes qui sont représentées. Donc aujourd'hui, c'est plutôt vers cette optique, plus qu'en termes de quantité, je pense que c'est en termes de représentativité que nous devons travailler. Je pense que mon message à l'endroit de toutes les femmes restera le même, de ne pas abandonner la lutte, de continuer les acquis de ce que nos dévencières nous ont déjà obtenus et donc de continuer la lutte et de continuer à croire en soi tout simplement. Communément appelée GIF Aéroport, c'est une initiative lancée au sein de la plateforme aéroportuaire pour réunir toutes les femmes autour de leur cause, la défense de leurs droits. Un moment de réjouissance mais aussi de distinction, des tableaux d'honneur ont été remis à des jeunes dames pour leur abnégation au travail. Quand on met une femme à une place donnée, il n'y a qu'à travailler, il n'y a qu'à tout faire pour réussir. On ne compare plus une femme et un homme parce que les femmes ont des qualités, des défauts, mais les hommes également ont des défauts et puis ils ont des qualités également. Célébrée tous les ans, au cours du mois de mars dans le monde entier, la Journée internationale des droits des femmes est liée à la grève générale et aux manifestations des femmes russes. C'est également une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour le droit des femmes, l'égalité et la justice. Se sentir concernée et s'appuyer sur le numérique pour réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles, c'est ce que recommande le docteur Odile Pohan, experte en genre qui se prononçait sur le thème de l'édition 2023 de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée dans le monde au mois de mars de chaque année. Si au moment de l'éducation on a été à la traîne, on nous dit attention, épousez l'air du temps, mais pour cela il faut que la femme ait confiance en elle. C'est une affaire d'estime de soi et de confiance en soi. Si je me vois comme femme, incapable de, je ne le ferai pas. Mais si je me vois comme humain, dans un monde qui suit des évolutions et qui profite et qui utilise ces évolutions, je serai dans l'inclusion sociale. Pour le directeur de cabinet du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Moussadi Rasouba, la GIF est désormais un rendez-vous annuel incontournable. Cependant, elle devrait davantage contribuer à la promotion des avancées des droits des femmes. Oui, chères femmes, nous aurons réussi lorsque cette journée du 8 mars deviendra la journée de la célébration de l'acquisition de tous vos droits. Initialement prévue tous les 8 mars, la célébration officielle de la Journée internationale des droits de la femme en Côte d'Ivoire se tiendra le jeudi 30 mars à Yopougon, dans le district autonome d'Abidjan. Initier les jeunes filles ivoiriennes aux nouvelles technologies, c'est l'objectif de ONU Femmes. L'instance a organisé le lundi 13 mars à Cocody, une conférence au cours de laquelle les enjeux des nouvelles technologies ont été expliqués à des jeunes lycéennes. L'accent que nous avons voulu mettre ici, c'est former les jeunes filles, sensibiliser les jeunes filles quant à l'importance des nouvelles technologies. Comme vous le savez, les jeunes femmes sont très peu nombreuses dans ce domaine qui est à dominance masculine. Lorsque nous considérons les domaines scientifiques, que nous appelons généralement les thèmes, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, nous avons de moins en moins de filles. Or, comme nous l'avons dit, aujourd'hui, la réalité, c'est que vous ne pouvez pas évoluer sans la technologie, sans le digital. Et donc, étant donné que lorsque nous considérons les questions des gens, les questions d'égalité, on voit déjà qu'il y a un déséquilibre entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes. Et ce cas pourrait s'agrandir davantage si nous ne prenons pas le devant des choses. Pour l'ambassadrice d'Israël en Côte d'Ivoire, invitée spéciale de cette conférence, les femmes jouent un rôle crucial dans la vie économique de l'Afrique. Éduquer les jeunes filles aux nouvelles technologies est un pari gagnant. Son message aux jeunes élèves a été bien perçu par ces dernières. Nous allons déjà d'abord apprendre la technologie, voir son fonctionnement, comment est-ce que ça fonctionne, tout ça et tout, pour vraiment développer le monde en tant que jeune fille, parce qu'on ne doit pas toujours rester derrière, en arrière. Une fille aussi a le droit de parler et a aussi le droit à l'égalité. La conférence se déroule en marge du mois de la femme et de la 67e session de la condition de la femme, dénommée CSW, qui se déroule du 6 au 17 mars 2023 à New York. Toujours à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le mercredi 8 mars 2023, l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire, avec à sa tête, la présidente Cathy Touré-Codo a organisé un panel à son siège à Hongrie-Château. Il s'agissait pour nous de réfléchir, de faire le point sur nos différents métiers, dont le sport, puisqu'il s'agit du sport. Et donc nous avons ensemble fait ce point-là, dans chacune des disciplines concernant les panélistes qui étaient présentes. On avait donc une photographe, on avait une présidente de fédération, on avait une entraîneur de football, également une présidente de section au football et bien sûr des journalistes. Cinq femmes ont échangé et partagé des expériences avec les membres de l'Union qui ont répondu présents. Les panélistes ont d'une même voix exhorté particulièrement leur soeur au travail et par ailleurs, les ont invitées à mener la sensibilisation afin que le nombre de femmes s'accroissent dans les métiers du sport. Moi j'ai trouvé cette expérience très enrichissante. Mais quand on parle de la Journée des droits de la femme, ce n'est pas la femme qu'on fête, c'est les droits de la femme qu'on fête. À travers les échanges, je pense bien que les femmes ont connu leur place, elles ont reconnu en elles leur potentialité et je suis sûre et certaine que ça a pu permettre à certaines personnes de prendre des résolutions et d'aller de l'avant. Les femmes dans le sport, je reçois de ce panel vraiment enrichi, je reçois de ce panel pour dire qu'il n'y a pas de métier d'homme, c'est un métier où en tant que femmes, nous pouvons aussi y travailler, nous pouvons aussi nous faire de la place parce qu'il y a assez de place. Au sorti de la Journée du 8 mars, je dirais à toutes ces femmes que le sport, il y a assez de place pour les femmes, que nous également en tant que femmes, nous avons aussi notre mot à dire. Femmes et les métiers du sport étaient le thème de ce panel. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.